Oui, c'est déjà le troisième épisode d'Alerte, l'émission Interview sur l'actualité brûlante d'une personnalité. Merci à tous ceux qui nous découvrent. Merci aussi à tous ceux qui découvrent YouTube. On en profite pour saluer nos abonnés. On en a plus de 60 000 sur les réseaux. Merci. On a d'ailleurs rencontré l'invité de cette interview sur Instagram. Il nous suit depuis la création de la chaîne en 2018. Oui, c'est exact. Vous confirmez ? Je confirme. C'est confirmé. Parole d'avocat, ça vaut ce que ça vaut. Bon, ça va. Vous avez prêté serment, on vous fait confiance. Très bien. Il nous a vu grandir. Il nous a vu grandir. Et il nous fait de l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. On a l'honneur de recevoir Maître Pira. Applaudissements. On a un petit public aujourd'hui. Un petit public, mais ça fait toujours plaisir. C'est mieux parce que dans une salle d'audience, il n'y a pas de possibilité de l'applaudir. Et voilà, voilà. On s'est expulsé. C'est vrai ? Oui, bien sûr. On en apprend un peu plus aujourd'hui. C'est très bien. Bonjour Maître, comment ça va ? Bonjour, cher ami. On est ravis de vous avoir vu grandir. Donc, vous portez bien, non ? Vous êtes un beau bébé. Merci, j'ai pris un peu de soupe. Alors, j'ai dit recevoir, mais en réalité, c'est plutôt vous qui nous recevez dans votre cabinet. Ça fait combien de temps d'ailleurs que vous êtes dans ce cabinet ? Ça fait 21-22 ans, je crois, à peu près, que je suis installé ici. Vous n'avez jamais voulu déménager ? Ça m'a appris de temps en temps de me dire de regarder ailleurs, mais j'aime beaucoup ce quartier. On est à Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e. Je n'y ai pas grandi, j'ai grandi en banlieue, mais je rêvais de rester ici. Donc voilà, j'y suis, j'y reste. C'est le quartier, il y a traditionnellement des éditeurs, de pas mal d'artistes, qui font partie aussi de ma clientèle. Donc voilà, c'est un quartier auquel je suis attaché. J'ai été élu dans cet arrondissement, il y a quelques années, en politique. Voilà, je suis toujours président du conseil de quartier, qui est une institution de la ville de Paris. Donc voilà, le quartier Rennes, puisqu'on est à côté de la rue de Rennes. Voilà, donc a priori, j'y reste un peu. Ah bah super. Avant qu'on introduise votre actualité avec votre livre sur les avocats, super cadeau pour Noël. Je dis ça, je dis rien. Restons dans le thème. Est-ce que vous avez une image en tête d'un cabinet qui vous a la plus marquée, dans le top 3 ? Un cabinet qui m'a marqué, vous voulez dire géographiquement ? D'un point de vue en termes de beauté et d'architecture. Ah, de beauté d'architecture. Parce que je sais que vous aimez l'architecture. Daniel Soulez-la-Rivière, qui est décédé il y a moins d'un mois, je pense, qui était un immense avocat, avait un cabinet très impressionnant. Quand on arrivait dans son bureau, tout était avec des grandes tentures noires. On avait l'impression d'entrer dans une sorte de grotte et d'aller voir un mage ou un druide ou extraordinaire avocat. Mais une mise en scène théâtrale que moi j'avais trouvée absolument bluffante. Je crois qu'aucun client ne ressortait dans un état normal. En se disant tous, j'ai vu un type, voilà. On avait l'impression d'aller consulter sincèrement une sorte de magicien, de druide, un guérisseur. Ça fait combien de temps qu'il a disparu ? Il a disparu il y a moins d'un mois. D'accord. Voilà, formidable avocat, 45 ans de barreau, voilà, extraordinaire personnage, avocat assez médiatique, avocat de pas mal de célébrités, de très beaux dossiers. D'accord. Voilà, donc moi ça m'avait beaucoup impressionné. D'accord, intéressant. Et puis je ne sais pas, je suis allé chez Jacques Vergès pas mal de fois avant son essai. Quand on rentrait chez Jacques Vergès, il y avait, alors d'abord il y avait des photos de lui avec Pol Pot, donc dictateur Khmer génocidaire, lui avec Mao Tse-Tung, donc quand même assez impressionnant, on pourrait penser ce qu'on veut de la Chine, mais voilà. Et puis il y avait lui avec Marlon Brando, parce qu'il avait défendu Cheyenne Brando, la fille de Marlon Brando, qui avait été accusé d'avoir tué son compagnon à Papette, en Polynésie. Donc Jacques Vergès avait plaidé à la cour d'assises de Papette pour Cheyenne Brando, et donc Marlon Brando qui avait payé les honoraires, ils avaient fait une photo ensemble, donc Pol Pot, Mao Tse-Tung et Marlon Brando. Et il y avait, pour couronner le tout, quand on rentrait dans le cabinet de Jacques Vergès, il y avait neuf jeux d'échecs posés sur une table, donc on attendait, avant de rentrer vraiment, il y avait une salle d'attente, puis un deuxième sas avec les jeux d'échecs, puis son bureau. Et les jeux d'échecs, il y avait neuf parties en cours, avec des clients qu'ils voyaient une fois tous les ans, une fois tous les cinq ans, et chacun poussait un jeton à chaque visite. Et le gagnant a une consultation offerte, c'est ça ? Non, mais il avait des clients ahurissants, comme vous le savez, et donc des dictateurs, des jeux de scénar, des types ahurissants, voilà, qui étaient à l'autre bout de la planète, et qui lui rendaient visite une fois tous les quatre ans, quand il sortait de prison, ou quand il venait en visite à Paris, et qui donc jouait aux échecs, comme ça, avec juste une pièce. Voilà, moi ça m'avait beaucoup impressionné, en dehors même du personnage. Eh bien c'est intéressant, vous venez de sortir, non pas un, mais deux livres. Alors, le même jour en plus. Et je parle de ces deux avocats dans ce livre. Ce livre-là, quand les avocats font l'histoire, on est sur Télédroit, ça reste entre nous, vous préférez lequel ? Dans les avocats ? Dans le genre de livre que vous avez publié. Ah, dans le livre que j'ai choisi ? Il faut choisir le livre que vous avez publié. Ah non, ça c'est le livre que je préfère, c'est le dernier, j'ai ravi, on aime toujours son dernier enfant, on est le plus récent. Ils sont sortis le même jour ? Oui, exactement. Donc c'est les deux, les derniers bébés ? Oui, oui, les deux derniers bébés. Donc il faut choisir entre... Mais en tout cas, celui-ci me tient particulièrement à cœur, c'est une histoire du barreau, une histoire de l'avocature, une histoire de la défense, de l'arrangatoire, de l'éloquence, des grandes affaires, des procès pénaux, enfin des affaires pénales, pardon, des grandes affaires... Alors justement, nous aujourd'hui, on va se concentrer sur ce livre, justement le livre des avocats. Donc dans ce livre, on traverse les époques et les peuples pour connaître l'origine de l'avocat. Et quand je lisais les deux, pardon, tout à l'heure, je parlais à la fois de deux livres et en même temps de Daniel Soulez-la-Rivière et Jacques Vergès, qui sont tous les deux dans ce livre. Ah d'accord, moi je parlais du deuxième livre. J'ai bien compris, il s'appelle « Je parle au fétiche », oui. D'accord. Voilà, qui est sorti le même jour quasiment et qui est un livre d'entretien sur moi. D'accord. Mais pas uniquement sur l'avocat, sur le collectionneur d'art africain que je suis, sur... Voilà, beaucoup de choses. Bon. En tout cas, celui-ci, c'est l'avocature, donc c'est pour Télédroits. C'est pour Télédroits, celui-là, c'est pour les amateurs de l'histoire de l'avocature. D'ailleurs, vous utilisez ce terme dès le début de l'avocature. il y a 2-3 ans à propos de ce titre qu'une consœur a repris. Voilà, bon. Mais peu importe, ça reste un très joli mot. On parle d'énormément d'avocats dans ce livre. Qu'est-ce qui fait qu'un avocat est bon ? Le nombre d'affaires qu'il traite, qu'il remporte même, ou les clients qu'il a et qu'il défend ? Plein de choses. Qu'est-ce qui fait qu'un avocat est bon ? Entre eux et les deux. Bien sûr. Non, il vaut mieux gagner des affaires qu'en perdre. Mais maintenant, si vous choisissez de défendre des accusés plutôt que des victimes, il y a plus de chances statistiquement que vous soyez du côté de ceux qui ne gagnent pas les procès. Mais gagner un procès, ça ne veut pas dire nécessairement obtenir l'équipement. Ça ne veut pas dire obtenir nécessairement la condamnation maximum en face. C'est avoir la peine la plus acceptable possible pour celui que vous défendez. Donc pour vous, c'est... Donc c'est pas uniquement... Donc si vous défendez un assassin et qu'il est condamné, c'est un peu logique maintenant, c'est de savoir s'il est condamné à la perpétuité ou s'il est condamné au strict minimum que la société peut lui infliger. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes avocats qui rêvent de prendre dans des clients qui viennent de se faire connaître dans le milieu des tueurs en série par exemple. Et ça leur donne un nom à ces avocats parce qu'ils participent au tremplin médiatique. Et donc c'est intéressant aussi le fait d'avoir des clients connus. Évidemment. Davantage peut-être que le nombre d'affaires remportées. Oui, bien sûr. Le nombre d'affaires permet de se faire quand même d'une pratique. C'est-à-dire plus vous plaidez, plus vous apprenez, plus vous devenez meilleur. Donc il faut faire des tas de dossiers. Il faut plaider beaucoup quand même pour être un bon avocat d'après moi. Moi quand j'ai débuté il y a 30 ans, j'ai plaidé énormément, énormément. Moi je plaide toujours beaucoup. D'ailleurs j'aime toujours ça. Mais j'ai plaidé beaucoup, beaucoup et devant toutes les juridictions. Et ça m'a permis de me former. Et après les affaires médiatiques, elles sont formidables parce qu'elles sont très exposées, parce que les enjeux sont incroyables, parce que vous défendez au tribunal et dans le tribunal médiatique. vous devez défendre le client également sur les plateaux de télé ou sur les réseaux sociaux. Donc c'est un enjeu encore plus grand. Et puis on vous en parle partout. Vous parlez de plaidoiries, quelle est la plaidoirie qui vous a la plus marquée ? Celle que j'ai prononcée ou celle que j'ai entendue ? Celle que vous avez entendue parmi les avocats ? J'ai entendu de très grandes plaidoiries, mais j'ai plaidé contre Henri Leclerc, immense avocat qui est aujourd'hui à la retraite depuis un an à peine, un ou deux ans, qui a été un très grand pénaliste. Et Henri et moi, nous sommes affrontés entre guillemets dans un dossier d'assise où moi je défendais un libraire, enfin je défendais la famille d'un libraire assassiné par un bibliophile. D'accord ? Donc c'est un meurtre d'intellectuel pour un livreur rare, un voyage en Orient. Et donc une boucherie, le client avait été tué, massacré par deux bons hommes, dont un bibliophile récupérait un livre. Et puis Henri a magnifiquement plaidé pour un des deux assassins, parce qu'ils ont été condamnés, mais magnifiquement, c'était sublime, sauf qu'il plaidait l'équipement, alors que c'était impossible de voir l'équipement. Les deux avaient reconnu qu'ils avaient participé à l'assassinat. Après, ils se rejetaient la faute pour savoir qui avait le plus tué ou le plus décidé de tuer. Mais à la fin, ils étaient forcément condamnés tous les deux. Et Henri a plaidé pour l'équipement, ce qui était très beau et irréaliste. Et quand il y a eu le verdict qui est tombé, donc son client a été condamné à plus de 20 ans, le comparseur a été condamné à plus de 20 ans. Moi, j'avais trouvé la plaidoirie extraordinaire, je lui ai dit, j'étais de l'autre côté, j'ai gagné, parce que j'étais partie civile, entre guillemets, donc ses clients étaient condamnés. Et lui m'a dit, ah non, ce n'était pas une bonne plaidoirie du tout, parce que tu vois, j'ai perdu de vue le dossier, je n'aurais pas dû plaider l'équipement, j'aurais dû plaider l'indulgence, une petite peine, donc j'ai été mauvais. Alors que c'était un cours d'éloquence extraordinaire qui avait saisi toute la cour d'assises, sauf qu'à la fin, même si vous plaidez, il y a cette phrase qui dit, les faits sont têtus, mais ce sont les faits. C'était une phrase célèbre d'avocat, je pense que ça devait être peut-être Alberno qui la disait, ou Tixier Vignancourt ou René Florio, un grand avocat pénaliste qui disait, on a beau plaider de façon extraordinaire, à la fin, si votre client a avoué, a dit, c'est moi qui l'ai étranglé, d'ailleurs voilà la corde et voilà le truc et voilà le couteau et je ne sais pas quoi. Sur ce dossier, vous avez du mal quand même à obtenir l'acquittement. Sur ce dossier, c'était votre rival, est-ce qu'après cette phrase, mon confrère, mon confrère, votre confrère, il était en face de vous, est-ce que vous aviez voulu le rassurer juste après cette phrase ? Oui, bien sûr, je l'avais trouvé extraordinaire. Dans ce bureau, il est en photo avec moi, au mur, c'est quand j'étais très jeune avocat, on a fait une interview dans un journal sur la liberté d'expression et ils ont fait cette photo d'Henri Leclerc et de moi juste derrière et j'étais extrêmement fier d'être en photo avec Henri Leclerc. Donc j'étais très heureux et je l'ai affronté entre guillemets dans plusieurs procès et je pense que c'est un ami et je suis toujours très content, c'est un immense avocat. Vous avez beaucoup d'admiration pour Henri Leclerc, vous venez de nous le dire. Dans le livre, vous citez aussi Henri Robert, Berrier, d'Aguesso, mais l'avocat pour vous le plus iconique qui vous a le plus marqué, c'est Maurice Garçon. Bien sûr. Pourquoi lui ? Parce qu'il est un peu comme moi, il est avocat écrivain. Maurice Garçon, membre de l'Académie française, alors moi je ne le suis pas encore, avocat aux 12 000 affaires, 12 000 dossiers, 12 000 plaidoiries. Donc ce qui veut dire qu'on peut être un immense avocat vers des causes extrêmement médiatiques et célèbres mais qu'il faut beaucoup plaider quand même pour y arriver, pour être bon. Donc Maurice Garçon a plaidé 12 000 dossiers pendant ses quasiment 50 ans de carrière et puis il a plaidé des choses extraordinaires. Il a plaidé pour René Hardy qui était accusé d'avoir été contre Jean Boulin à la libération. Il a plaidé pour les enfants Finnelli qui avaient été spoliés enfants de famille juive, spoliés par l'Église catholique pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il a plaidé des causes extraordinaires, littéraires, artistiques. Il est allé au procès de Nuremberg pour comprendre ce qu'était la Shoah. Lui qui était, on va dire, antisémite par tradition familiale ou par conservatisme dans les années 30. Il écrit un journal pendant l'occupation où il dénonce, il dit c'est scandaleux le barreau de Paris radier les Juifs, etc. Et il prend une conscience politique et il en sort philosémite à la sortie de la guerre en disant ce qui est arrivé est horrible. Et il veut tellement comprendre comment on arrive à cette boucherie et cette horreur qu'il va au procès de Nuremberg pendant des mois regarder juste en simple spectateur. Et il fait des aquarelles où il peint tout le monde, les dignitaires nazis, les familles de rescapés, les témoins. C'est un immense dessinateur, c'est un immense aquarelliste, c'est un immense écrivain. Il était féru de sorcellerie et de diablerie. Donc on lui envoyait des lettres extraordinaires qui lui arrivaient à son cabinet par « Mon cher maître, vous qui connaissez tout sur le diable, comment on puisse conclure un pacte avec lui ? » Au sens juridique. Comment faire un contrat avec Satan ? Parce que c'est... Voilà, il avait beaucoup d'humour. Il a été l'avocat de André Breton, Maurice Chevalier, Colette, Jean Cocteau, c'est extraordinaire. C'est aussi l'un des premiers avocats qui a été filmé. Oui, exactement. On a posté une vidéo sur Télédroit au tout début de la chaîne dans laquelle il explique la limite de l'ADN dans le procès judiciaire. Donc c'est aussi encore plus intéressant parce qu'il y a des éléments d'archives avec Maurice Garçon qui accompagne sa légende. Moi, j'ai eu l'hymne dans cette admiration quand j'étais membre du conseil de l'ordre au barreau de Paris. J'ai fait poser un médaillon en hommage à Maurice Garçon au palais de justice, un grand médaillon immense en bronze avec son portrait. Voilà, parce que pour moi, c'est une figure extrêmement importante du barreau. Mais il y a beaucoup de grands avocats. Il n'y a pas que Maurice Garçon, mais pour moi, c'est le plus grand du XXe siècle. Voilà, ça me semble absolument incontestable. Alors, maître, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a une phrase forte qui mériterait d'être plus approfondie dans votre livre, c'est « j'enfile ma robe pour entrer chez moi sans faire de cauchemars toute la nuit, donc ça m'évite de faire des cauchemars. » Et ça répond à l'autre phrase, « la robe noire n'est pas seulement un symbole, elle représente le pathétique de l'existence avec ses chagrins et ses malheurs. » Est-ce qu'au final, le fait d'enlever votre robe, ça vous empêche de faire des cauchemars ou quoi qu'il arrive, quand vous vous endormez, vous les avez quand même en tête ces cauchemars ? Quand j'ai débuté au barreau, ma patronne, parce que j'ai débuté dans un cabinet avec une patronne, avocate, m'avait dit « tu mettra 7 ans, Emmanuel, à ne plus penser à tes dossiers au milieu de la nuit, à ne pas être réveillé avec des angoisses, à ne pouvoir t'endormir en faisant la part des choses en disant « ça va, c'est l'avocat qui a fait ça aujourd'hui, le citoyen peut dormir sans être obsédé par la défense, par le type en prison, par le procès du lendemain. 7 ans. » Et elle avait à peu près raison sur la capacité. La robe, elle sert à ça. Elle sert à prendre un rôle, une posture, comme un médecin qui n'a pas besoin de vous opérer et de faire jiquer du sang, mais il met sa blouse, sa blouse blanche, parce que symboliquement, il devient médecin et surtout, quand il l'enlève, il a l'impression qu'il ne rapporte pas chez lui, auprès de sa famille, de sa femme, de ses enfants, la maladie, les miasmes, la salissure, tout. Non pas qu'il ait peur des balades et qu'il ait peur de la maladie, il est médecin, mais c'est une façon de vous mettre à distance et de faire un sas de transformation, comme quand vous mettez une cravate, vous, parce que vous venez m'interviewer, que vous passez, vous filmez pour être sur YouTube. Je ne dors pas avec ma cravate, moi. On est d'accord, mais c'est un rituel. Quand vous la mettez, vous savez que vous allez être en condition, etc., et vous vous préparez à devenir un excellent intervieweur. J'essaie, j'essaie. Je vous flatte, mais ça fait partie de mon métier aussi, mais c'est sincère. La robe, elle sert à ça, elle sert à rentrer dans une fonction, dans un état d'esprit, même si on ne l'aimait pas tous les jours, parce qu'on ne va pas tous les jours au palier de justice, parce que les avocats reçoivent leurs clients dans leur bureau, dans leur consulte, mais symboliquement, vous la mettez dans votre tête et comme ça, quand vous partez le soir, moi, je continue d'être avocat 24 heures sur 24, mais vous n'êtes plus tout à fait en train d'emporter les angoisses d'un dossier difficile, les souffrances des gens que vous défendez, vous arrivez à redevenir un petit peu humain, un peu différent, un peu plus proche des vôtres et pas uniquement de tous les gens qui vous ont demandé de l'aide comme justiciable. Alors, dans ce livre, il y a un secret qui va en intéresser plus d'un, c'est l'astuce du juge pour faire parler un client à travers trois tours de passe-passe. On va laisser au lecteur le soin d'en apprendre un peu plus par rapport à cette anecdote. J'aimerais revenir sur la partie C'est ce que j'enseigne à mes clients quand je leur disais que vous avez été interrogé par le juge, je suis à côté de vous, je n'ai pas le droit de vous interrompre, vous allez comprendre les trois modes d'interrogatoire comme par la police, comme par les juges, le juge d'instruction ou le président du tribunal de correctionnel ou de la cour d'assises. C'est une anecdote très intéressante. Donc, je leur explique comment ça va se passer et comment on fait parler. Mais je suis fils de policier, petit-fils de policier, arrière-petit-fils de policier, donc j'ai appris parce que c'est un interrogatoire, la psychologie, bien sûr. Donc, il faut savoir s'en servir. Mais on peut le découvrir dans le livre, on est d'accord. On ne va pas le spoiler maintenant. Exactement, ce n'est pas pour tout de suite. J'aimerais qu'on aborde la partie Jacques Vergès dans votre livre. Celui avec qui il a le plus appris, aimé et respecté, son modèle, c'est Jacques Isorni. Un avocat qui s'est battu pour l'amnistie des collabos de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que ça n'entache pas davantage la réputation de Vergès ? Ou au contraire, ça participe à son histoire sulfureuse ? Ça participe à son histoire sulfureuse, ça n'entache pas sa réputation. Pourquoi ? Parce que d'abord, Jacques Isorni, a été un immense avocat. C'est l'avocat de Pétain. C'est l'avocat de Brasillac. C'est l'avocat d'Ecolabo. Borderline. C'est plus que Borderline. Pardon. Être avocat, c'est bien. On peut défendre n'importe qui. Vraiment, je le crois. Après, il a été plus qu'avocat. Il a défendu la mémoire de Pétain. Il est allé pour la tombe dans l'île-dieu. Donc, il était pétainiste. Il n'était pas uniquement avocat de Pétain. Il a été un homme d'extra-noite, pétainiste, avec des idées qui, politiquement, sont à l'opposé des miennes. Et à l'opposé, je pense, de celle de Jacques Vergès. OK. Il faut être clair. Mais il a été un immense avocat. C'est-à-dire qu'on peut être ce qu'on veut politiquement et humainement. Il faut séparer l'île. L'avocat qu'il a été a été un type incroyable et bon écrivain, par ailleurs. Il a écrit des livres assez formidables, des mémoires, des souvenirs, des livres sur des grandes affaires criminelles. Moi, je vous invite à les lire parce que c'est formidablement bien écrit. Pas aussi bien que Maurice Garçon, mais c'est très, très bien écrit. Et ça a été un très grand avocat. Et ils étaient de l'autre côté de la barre. Jacques Izzorni, dans les années 60, 50, 60, quand Vergès devient avocat pendant la guerre d'Algérie et Vergès défend le FLN, il défend les indépendantistes, Izzorni, il est de l'autre côté. Il défend l'OS. Il défend l'Algérie française. D'accord. Il défend l'extrême droite qui fait des attentats contre les volontés des indépendantistes, etc. Donc, ils sont opposés. Vraiment. Et pourtant, c'est lui qui, on va dire, le défend. Ils vont se défendre mutuellement et ils vont s'aider et devenir amis. Voilà. Parce qu'ils sont deux grands avocats capables de transcender leurs opinions politiques pour admirer l'art oratoire, les qualités, l'argumentation, le brio de ce qu'est un confrère. D'accord. Voilà. Donc, il y a cette chose éblouissante. Donc, Izzorni est un grand avocat, un immense salaud, si je puis me permettre, ou pas un salaud, mais enfin, pas un type de mon bord, entre guillemets. Vous ne l'avez pas connu. Politiquement, non. Je ne l'ai pas connu. J'ai hérité de ses archives, entre guillemets, au musée du barreau de Paris dont j'étais le conservateur. On a récupéré toutes ses archives qu'il avait léguées à l'ordre des avocats. Donc, c'est extraordinaire, c'est émouvant parce que, quel que soit ce qu'on pense du maréchal Pétain, qui était vraiment... Alors là, pour le coup, je n'ai aucune pitié, aucune commisération, mais les plaidoiries sont historiques, les documents sont historiques. Il a légué toutes ses archives de toutes ses grandes affaires. Il défendait Bastien Thierry dans l'attentat contre le général de Gaulle pour l'OS, enfin, des histoires insensées. Il a défendu un type qui s'appelait Pierre Boucher à la Rochelle, accusé de meurtre, dans une histoire incroyable sur laquelle moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Une maîtresse de trop. Un immense pénaliste, un immense avocat politique, entre guillemets, mais un immense avocat. Donc, j'en parle longuement parce que c'est très important. Voilà. Les très gros avocats sont de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, peu importe qu'ils sont d'abord avocats. Alors, justement, on est dans la phase politique de cette interview. On va continuer là-dessus. Vous révélez avoir été conseiller juridique de nombreux politiques. C'est sur leur demande ou comment se sont faites ces connexions ? Parce que, d'abord, pendant mes études, j'ai été assistant parlementaire, donc d'un député chevetementiste avant la guerre du Golfe. Ensuite, j'ai quitté le parti socialiste auquel j'étais quand il y a eu la guerre en Irak, la première guerre du Golfe en 1991. Mais ça m'a valu de rester amis avec des gens qui sont ensuite devenus des hommes politiques ou des femmes politiques connues. Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Oui, Jean-Luc Mélenchon qui était dans le même courant du PS à l'époque, bien sûr. Mais aussi, j'ai abrité pendant un an dans ses bureaux ici la campagne d'Eva Jolie, par exemple, candidate à la présidentielle pour les écologistes. Vous aimeriez y retourner dans la politique ? J'ai défendu beaucoup, beaucoup de politiques. J'ai défendu Olivier Besancenot dans une affaire de vie privée. J'ai défendu Jean-Vincent Placé. J'ai défendu des ministres, etc., etc. et je continue à défendre et en conseil des députés à peu près de tous bords sauf quand ils sont au Rassemblement National. Pour faire simple. Oui, on en avait parlé. Oui, j'ai la même limite. C'est-à-dire que j'accepte qu'on défendre tout le monde mais moi, je ne défends pas non plus tout le monde. Il y a un moment où je deviens mauvais avocat si je défends. Oui, bien sûr. On en avait parlé. Et donc la politique, j'ai été élu dans cette ville pendant tout un mandat de six ans qui avait même été prolongé d'un an pour des questions de calendrier électoral. Et puis après, je me suis représenté. J'ai été candidat deux fois, trois fois. J'ai été une fois un poste non éligible. Une fois, j'ai perdu en tête de liste. Une fois, j'ai gagné. Enfin voilà. Et je suis désigné par le maire comme président du conseil de quartier. Le maire qui est les républicains. Je suis un homme de gauche, bien sûr. Et il m'a désigné parce qu'il me dit Maître Pierrat, moi j'aime bien travailler avec vous. Vous êtes un vrai républicain, c'est-à-dire un citoyen engagé. Et donc j'ai besoin de gens qui dépassent leurs idées politiques pour servir le bien commun. Donc il m'a demandé et il m'a proposé de me renouveler là. Donc je suis plutôt content de faire un truc bénévole pour le bien commun avec des gens qui ne sont pas nécessairement de mon bord politique mais qui sont eux aussi engagés dans la vie citoyenne pour le meilleur des autres. Vous parlez peu de Sarkozy dans le livre. Pourtant, c'est un avocat et il a marqué l'histoire de l'avocature, non ? Alors, je ne suis pas sûr qu'il ait marqué l'histoire de l'avocature. Il est avocat, ça je suis d'accord. Au terme, il y a peu de présidents qui ont été avocats. Alors attendez, si on fait le tour comme ça, François Hollande officiellement a été avocat. Ségolène Royal a été avocat mais peu de temps. En tout cas, ils ont eu le diplôme. François Mitterrand en avait sa robe au musée du Barreau et donc a été avocat peu de temps. Sarkozy a été avocat peu de temps, pardon. si je puis me permettre, d'autres avocats, d'autres hommes politiques ont été avocats beaucoup plus longtemps. Patrick de Végean, par exemple, qui est mort de la Covid, parmi les premiers morts politiques de la Covid, qui était président du département des Hauts-de-Seine, qui a été un homme d'extra-droite quand il était jeune qui s'est bonifié avec le temps. Très bon avocat, a été un très bon avocat, vraiment, et pendant longtemps. Il y a une tradition politique au Barreau. Sarkozy, je n'ai vraiment rien contre lui. C'est juste, je n'ai pas de mémoire de grandes affaires plaidé par Nicolas Sarkozy. Vous me pardonnez, je pense qu'il a fait du conseil avec son ami et notre confrère Thierry Herzog, avec lequel il est jugé aujourd'hui. Voilà. Donc, je n'ai rien contre Nicolas Sarkozy à titre personnel ni contre l'avocat qu'il est. C'est simplement qu'il y a eu des avocats politiques qui ont eu plus de poids et plus de dossiers que je pense Nicolas Sarkozy. Comment on se renseigne sur l'histoire d'un avocat ? Sur Internet, on va quelque part, à part, admettons que la bibliothèque soit fermée, comment on se renseigne sur l'histoire d'un avocat ? En lisant mon livre, par exemple. D'accord. Donc, en lisant les livres bien faits. Je cite beaucoup de livres dans « Quand les avocats font l'histoire ». Je cite énormément de livres de mémoire d'avocat. Beaucoup d'avocats ont écrit des mémoires, ont raconté, en essayant de ne pas violer les secrets professionnels, ce qu'ils avaient vécu, les grandes affaires. Il y a beaucoup de journalistes de la préjudiciaire qui ont écrit sur les avocats. Il y a eu des biographies des grands avocats, de Dagueso, de Romain de Cèze, des avocats de Louis XVI, du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, de Berrier ou du XIXe siècle, l'inventeur d'un grand concours d'éloquence. Jamais sur Internet ? Si on trouve des choses sur Internet, évidemment, heureusement. On trouve des choses même sur TikTok ou sur Instagram, sur les avocats aujourd'hui. Donc, moi, j'y suis sur les réseaux sociaux et je suis sur TikTok et sur Instagram. Mais non, mais évidemment qu'on trouve des choses sur Internet. Et évidemment qu'il y a des tas de choses numérisées par ailleurs. Et puis, on trouve des captations quand il était possible de filmer dans les palais de justice ou de photographier ce qui a été interdit après. Mais dans les années 30, c'était faisable. On a des archives qu'on a retrouvées. On a des sons. Donc ça, c'est sur Internet, évidemment. Mais la meilleure façon, c'est quand même ce que moi j'ai fait à l'origine, c'est-à-dire au musée du Barreau ou dans les endroits où il y a des archives, de lire les dossiers des avocats, de lire ce qu'ils ont écrit. Il y a... Voilà. Il faut lire tout ça. Il y a d'immenses avocats qui ont essayé aussi leurs plaidoiries, qui ont écrit leurs plaidoiries. On n'écrit jamais complètement sa plaidoirie, mais on écrit des notes de plaidoirie. C'est-à-dire on écrit tous les arguments qu'on va mettre en scène et puis on écrit les bons mots, les citations... Pour s'inspirer. Pour s'inspirer. On ne les lit jamais, mais on les a sous les yeux. Et donc, quand vous lisez ça, c'est absolument formidable. Voilà. Et ça renseigne beaucoup sur un avocat. Quand vous lisez sa correspondance secrète avec ses clients quand le dossier était versé aux archives, c'est extraordinaire parce que vous découvrez l'intimité ou ce que les clients ne disent pas publiquement et ce que l'avocat ne peut pas dire publiquement. Pour vous, Éric Dupond-Moretti, il est légendaire déjà ou pas ? Bien sûr. Moi, je termine mon livre en grande partie sur Éric Dupond-Moretti. Pourquoi pas par amour pour Éric Dupond-Moretti ? Parce que d'ailleurs, je plaide demain contre lui. Je plaide au conseiller supérieur de la magistrature pour un juge que poursuit Éric Dupond-Moretti en qualité de garde des Sceaux. Donc, voilà. C'est dans le cadre de son affaire de conflit d'intérêts ? C'est une autre affaire. Mais ça pourrait être celle-là, mais c'est une autre affaire. Mais je l'évoque demain dans ma plaidoirie cette affaire. Donc, je n'ai rien contre lui. Je lui ai envoyé mon livre. Il m'en a remercié. D'accord. Et j'écris plus tôt, je pense, des choses plutôt sympathiques sur l'avocat qu'il est. Voilà, mais c'est... Vous vous enfilez votre homme ? Oui. Donc, si. Pas place pour l'amitié ? Ah ben non, voilà. Aujourd'hui, c'est le garde des Sceaux et c'est mon adversaire dans un dossier puisqu'il poursuit donc un ancien juge. Il poursuit un juge. Donc, si la décision va à l'encontre de ce qu'il aimerait, ça vous embêtera aussi ou pas ? Alors, moi, si la décision va à l'encontre de ce qu'il aimerait, c'est-à-dire que je vais gagner. Oui. On est d'accord. On est d'accord. On a l'affaire. Donc, ça me verra très bien. Et puis, lui, je pense que c'est un grand garçon donc il a déjà gagné beaucoup de procès, mais il en a perdu. C'est ce que c'est aussi. C'est une affaire un peu plus personnelle du coup. Oui, on est d'accord. Oui, oui. Mais donc, moi, je suis content demain mais ça va être une belle audience. Je vous souhaite un bon courage pour demain. Je vous propose qu'on finisse cet épisode d'alerte par un quel avocat a dit. Est-ce que vous êtes prêts ? Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre. C'est un quiz. C'est un quiz. Quel avocat a dit ? C'est très compliqué. Je vais vous passer le... J'ai une bonne mémoire, mais alors là, de là à savoir, je traite sur 2 millions d'avocats. Vous aurez des indices. Très bien. Il y a 6 mètres, comme le 6 mètres au foot. On est en pleine Coupe du Monde. Donc, c'est un petit jeu de mots. Ils sont tous dans votre livre, ces avocats, à part un, je crois. Si il y en a un qui n'est pas, alors là, c'est encore plus difficile de le trouver. Vous le connaissez. Vous le connaissez. Je vais vous laisser la tablette. D'accord. Premier avocat. Qu'est-ce qui peut chez eux peut les amener à partager leurs convictions que je leur propose ? C'est ça, le ressort de l'argument convaincant. C'est de Thierry Lévy ou Jean-Denis Bredin, je pense. Non. C'est un avocat légendaire. Il a plus de 90 ans. Roland Dumas. Non. Ça commence pas. Mais Georges Kejman, Henri Leclerc. Bon. Vous n'avez pas le point ? C'était Robert Badinter. C'est Robert Badinter, pardon, mais comme il a été ministre de la Justice, etc., mais oui, évidemment, c'est Robert Badinter. Ben oui, je le cite. Évidemment. Mais comme je cite beaucoup de gens sur Convaincre, etc., Thierry Lévy et Jordan-Né-Bredin ont fait un livre qui s'appelle Convaincre, donc c'est pour ça que je suis parti sur eux. Ok. Je les cite beaucoup. Mais évidemment, c'est mon voisin, il est à 500 mètres d'ici. On l'embrasse, Bob. C'est fait. La dédicace est partie. Deuxième avocat. L'avocat incarne peut-être la fonction ou la liberté d'expression est la plus grande. Encore aujourd'hui, je ne vois pas d'autre lieu d'un moyen de s'exprimer plus librement que dans le cadre de la défense, dans un procès. ça pourrait être moi, mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous. Donc, ça pourrait être moi. Non, ça... C'est un avocat légendaire aussi. Il y a beaucoup d'avocats qui sont légendaires. Oui. Ça pourrait être Pergide, ça pourrait être... Pour montrer qu'il y a aussi le barreau d'affaires et pas uniquement le barreau pénal. Pour en citer encore deux... L'avocat incarne peut-être la fonction ou la liberté d'expression. Ça pourrait être Éric Dubon-Moretti. C'est... Maître Temim. Ah, c'est Maître Temim. Oui, évidemment. Donc, mais oui, effectivement, ça pourrait être de lui. On en gêne ? Oui, bien sûr. Les juges n'ont pas... Mais vous avez remarqué qu'il n'est pas dans le livre. Maître Temim n'est pas dans le livre. Il l'est un peu, mais... Si, on en a parlé, on en a parlé. Non, non, j'en parle un peu. Pourquoi ? Parce que je me suis arrêté à ceux qui sont encore en pleine activité en disant que c'était un peu difficile de les départir ou de juger ceux qui peuvent rentrer ou pas dans l'histoire pour l'instant ministre de la Justice y retournera au barreau. Il a 60 ans passé. Il peut, bien sûr, mais c'est moins évident. Et puis, je me suis arrêté à Henri Leclerc, Georges Kejman, Alain Jakubowicz qui est encore vivant en pleine activité aussi, quand même. Maître Tomassini. Oui, bien sûr, quand je cite beaucoup d'avocats, j'en cite beaucoup, mais je veux dire, j'ai consacré des longs chapitres à ceux qui avaient vraiment fini leur carrière. D'accord. Un peu moins à ceux qui avaient encore des pages brillantes à écrire dans leur histoire. Ça sera pour le prochain livre. Et c'est un peu ce que j'écris. d'accord. Alors, les juges n'ont pas à trancher quels combats sont légitimes ou pas. C'est un avocat, on va dire, un dissident sulfureux qui est jeune. Très jeune. Un avocat, s'il fut sulfureux de l'aider dans l'affaire de la Liga récemment. De la Liga, je ne suis pas assez des trucs de football pour... c'est un avocat d'un boxeur de Christophe Détinger. Je ne suis vraiment pas dans le sport. Alors là, j'ai un idée mettre Roi de Branco. Ah, oui, ça pouvait être Roi de Branco. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais oui, mais Roi de Branco, j'ai été son avocat entre guillemets. Oui, j'ai relu son premier livre. Oui, bien sûr. Donc, j'ai relu Crépuscule pour éviter les procès à l'amende de son éditrice et avec approuvé par lui. Évidemment, c'est public. Il n'y a pas de secret professionnel sur ça parce que c'était public qui l'a dit. Donc, évidemment, mais pardon, je pense pour moi, Roi de Branco pour Crépuscule et pour les Gilets jaunes plus que pour le foot, la Liga, mais évidemment, c'est lui qui défend la Liga. Mais oui, évidemment, je suis idiot. Ça aurait été un indice encore plus facile. Mais sincèrement, je pense à lui comme un fils de Paolo Branco, le producteur. Je pense à lui comme politique. Je pense à lui comme écrivain. Je pense à lui pour beaucoup de choses. En plus, c'est mon voisin. Il habitait à côté de chez moi, mais je ne pense pas tous les jours au fait qu'il défend des boxeurs des coups. André Chene, le prochain. Mais le principe d'un avocat, c'est qu'en même d'être un peu suffisant, je pense que c'est moi. Et c'est bien, on est d'accord, ça je me suis à quand même d'avoir bien dit cette formule. Je me suis dit, je vais cacher la deuxième partie du texte parce que la première, vous auriez trouvé directement. Oui, on est d'accord, il me semble normal que de faire des petits clins d'œil et hommage à tous les avocats qui a été de leur réputation sulfureuse ou pas, mais le principe d'un avocat, c'est quand même d'être un peu sulfureux. Vous gardez toujours cette mentalité, cette... Ben oui, ce que j'aime pas, ce que j'aime beaucoup chez les avocats, c'est les avocats qui acceptent de défendre des causes qui ne leur ressemblent pas toujours. Si on ne défend que des choses pour lesquelles on est déjà convaincus, on aime défendre que les victimes ou que j'en sais rien ou que les sérieux culeurs, il y a un moment, on tourne un peu en rond. Ce qui est bien, c'est d'être à l'encontre de ce qu'on attend de vous, d'un seul coup, de défendre du jour au lendemain, on vous dit que c'est quand même osé, c'est audacieux. Il en a, entre guillemets, il va défendre... C'est du courage. C'est du courage, bien sûr. Et puis c'est la capacité de se remettre en cause, de réfléchir différemment. C'est ça qui est intéressant dans ce métier aussi, dans cette passion, c'est de rencontrer les gens et puis de découvrir qu'ils ne pensent pas comme vous, qu'ils ont un raisonnement ou une autre façon de fonctionner. Et de prendre advocatum, c'est parler pour, prendre la voix de. Donc vous allez prendre la voix de quelqu'un dont vous ne pensiez pas une seule seconde qu'on pouvait vivre de cette façon-là, pensez cette façon-là. Je raconte au début de ce livre ce qu'est le logographe et l'invention de l'avocat. Dans la Grèce antique, l'avocat n'avait pas le droit de se montrer. Il rédigeait des arguments et il les soufflait aux justiciables qui les récitaient, qui les écoutaient de l'avocat qui était caché, comme au théâtre, comme un souffleur. Et le justiciable parlait, mais très mal, parce que, un, c'était son procès, donc il était angoissé. Deux, son métier n'était pas de parler et de connaître les arguments juridiques. Donc il était encore plus mauvais. Jusqu'au moment où les juges ont trouvé que c'était nul, que les procès étaient inintéressants, que les types ne savaient pas plaider. Et on dit, montrez-nous les logographes, c'est-à-dire ceux qui écrivent les plaidoiries. Et on leur a dit, montrez-vous, parce que vous, vous serez meilleurs si vous parlez à la place des autres. C'est les ancêtres de l'avocat. C'est les ancêtres, ce n'est pas nécessairement lui et qu'il y ait quelqu'un d'autre qui pense différemment. Donc c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai écrit un livre ici dans ce cabinet qui s'appelait Maître de soi, il y a quelques années chez Fayard où je raconte... J'en ai écrit plusieurs. J'en ai fait plusieurs. Moi, je raconte comment j'attends ici. Je disais à ma secrétaire, ne me dites pas qu'il vient en rendez-vous. Je fais exprès, soit je connais les gens si je ne les connais pas, parce que j'aime le plaisir qu'ils s'assoient dans mon fauteuil et puis ils me disent par quoi je commence. J'ai dit par le début et puis ils me disent d'un seul coup, alors quand j'ai commencé à étrangler ma femme, donc je me disais où elle me dise quand machin m'a plagié ma musique, c'est plus du tout le même ton. Voilà. Et j'aime bien être surpris par ça. Que quelqu'un m'avait une affaire très différente, quelque chose d'inattendu et puis de découvrir avec lui puis de s'apercevoir qu'on a des solutions et qu'on peut l'aider. D'accord. On passe au prochain ? Oui. Un peu plus dur ? C'est un avocat qui est très... Bien sûr que non, nous ne ferons pas appel. J'ai trop plaidé pour des familles de victimes pour savoir ce qu'est la souffrance d'un second procès. Alors, je vous donne un indice. Oui. Un grand indice, avocat de Nordal-Lelandais. Ah ben, c'est Alain Jakubowicz. Exactement. Que je cite longuement et dont je fais le portrait, bien sûr. Oui, évidemment. Grand avocat. Ah vraiment. Ça a été mon adversaire plusieurs fois. Il m'a même fait un procès à type personnel. D'accord. Voilà. Mais c'est quelqu'un de très bien. C'est un très grand avocat. Voilà. Et il n'y a pas longtemps, dans un moment où j'ai eu quelques difficultés, disant, Emmanuel, on a beau s'affronter, j'ai beau vous emmerder de temps en temps, vous me courez après, vous me faites des procès machin, enfin bref, mais je vous respecte et j'ai de l'estime pour vous et c'est réciproque. Voilà. Et c'est un très bon avocat. On a fait un concours de l'élocance ensemble. On a refait des procès imaginaires. On a plaidé l'un contre l'autre dans les affaires. Voilà. Donc, c'est vraiment un grand avocat. On s'est retrouvé au Sénégal à plaidé dans une affaire politique ensemble à Dakar. Donc, voilà. Comme quoi, il y a vraiment beaucoup de faits appelés dans l'élocal. Évidemment. Puis, il a été président aussi de la Ligue des droits de l'homme et puis de plusieurs institutions et causes contre le racisme et l'antisémitisme. C'est un type bien. D'accord, super. C'est l'avocat dur, mais c'est un type bien. C'est de l'avocature, mais là, c'est un avocat dur. Un avocat dur. Là, c'est de l'avocat dur. C'est de l'avocat pour être l'avocat de Nord-de-Landoy et être l'avocat de deux, trois causes qui ne sont pas faciles du tout à gagner. C'est le nom qu'on peut dire n'est pas populaire. Il en a pris plein la figure sur ces affaires-là. Donc voilà. Bon, l'inconvénient avec un avocat de genre, c'est qu'on ne peut pas faire de guacamole. Oui, bien sûr. Je vais vous faire le coup des dix façons de préparer l'avocat, etc. Mais ça me plaît toujours. Voilà. Mais non, non, on est d'accord. On peut toujours... J'ai fait beaucoup de jeux de mots sur les avocats quand j'étais avec mes filles, quand elles étaient plus petites sur la façon de les manger et de les préparer. Bon, ce sera une troisième interview avec les jeux de mots d'avocats. Les jeux de mots d'avocats. Et dernier, mon avocat n'a pas de cœur. Mon avocat n'est pas marrant. Mon avocat pourrait défendre les assassins de mes parents. Alors, c'est maître qui ? Qu'est-ce qu'il peut dire ça ? Oui. Alors là, c'est beau. Oui, oui, c'est beau. C'est poétique. C'est poétique. Oui, c'est poétique. Mon avocat n'a pas de cœur. Mon avocat n'est pas marrant. Enfin, les assassins n'est pas. Alors là, vraiment, j'ai eu le mystère. Je sais, je vous donne un gros indice. Il sera en finale de la Coupe du Monde. Mais ça recommence. Vous n'êtes pas que de football. Non, mais c'est un avocat ou c'est... Non, il y a un avocat qui est en finale de la Coupe du Monde. Un mètre. Un mètre. Ah, ben non, pardon. C'est maître Gibbs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Évidemment, il ne peut pas être avocat pour dire ça. Voilà. Mais c'est maître Gibbs. Oui, par ailleurs, qui est quand même un non-nonce artiste. Je ne vous ai pas trahi, je vous ai dit au début. C'était 6 mètres. Oui, c'était 6 mètres et ça y est. C'est pas 6 mètres. C'est pas 6 mètres. C'est d'accord. D'accord. Oui, oui, bien sûr. En 10 mètres aux grands écrivains, aux grands artistes. Et effectivement, et on dit mètres à Valorou Maestro. Maestro. Le travail, il est utile. Oui, ce travail, bien sûr. Évidemment. Il pense artiste. C'est vrai. C'est un grand plaisir, maître Pirate, vous avoir retrouvé. C'est un plaisir partagé, cher ami, cher Emmanuel, de Télédroit. Et moi, merci beaucoup. Bonne continuation. Bon courage à vous pour demain aussi. Merci, ça devrait aller. Et ça avait toujours plaisir de battre le ministre de la Justice. C'est toujours bien. Voilà. Ce sera un palmarin. On est d'accord. Et à très bientôt. Et à très bientôt. À bientôt. Moi, je vous regarderai sur Télédroit. Et moi, merci. Merci à tous. 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 Voilà pour nous avoir finis. Et bien merci beaucoup. Au revoir.